Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, je suis avec Ross. On est rendu 20-20, fait que c'est le temps de faire un petit peu nos top 5 de les voitures qu'on a essayées durant l'année. Les voitures qui sont incluses, forcément, sont ceux qu'on a fait après le top 5 de 2018. Fait que là, on fait le top 5 de 2019. Ross, go! Bien, en position numéro 5, moi, j'ai bien apprécié l'Acura RDX. La Acura RDX, c'est un véhicule que, dans les générations précédentes, moi, je me laissais sur mon appétit. Je le trouvais un peu décevant. C'était un CR-V, mais un petit peu plus luxueux. On apportait un V6. La première génération avait un moteur turbo qui était so-so. Fait que, quand j'ai vu ce véhicule-là, bien, j'avais pas beaucoup d'appréhension positive. Il m'a agréablement surpris. Oui, moi aussi. Fait que comportement routier très sportif. Le 2 litres turbo qui fait un excellent travail. Toute bonne tenue de route. Un design plus agressif. Des belles couleurs, etc. Une belle présentation intérieure. Fait que ça a été mon coup de cœur pour 2019 à ce niveau-là. En quatrième position, bien, j'ai le Toyota RAV4 hybride que j'ai adoré. Il y a plusieurs autres véhicules qui étaient intéressants, comme le Honda CR-V, mais le 1.5 turbo a eu quelques problèmes au niveau fiabilité. Le Subaru Forester, nouveau modèle aussi, qu'on a essayé, qui était très intéressant. Mais je pense qu'avec le prix de l'essence qui est en hausse, la conscience écologique, fiabilité du produit Toyota, nouvelle génération, modèle plus agressif au niveau du design, je pouvais pas passer à côté du Toyota RAV4 hybride 2019. Mon troisième choix, Kia Niro, que j'ai apprécié beaucoup. J'étais très peu réceptif en termes de l'autonomie des véhicules électriques. C'est ce qui me faisait peur de cet aspect-là de l'automobile. Et pas juste à toi. Oui. Puis ça, c'était quelque chose, comme on dit en bon québécois, ça me gossait. Donc, j'avais des soucis avec ça, préoccupations. Kia Niro qui m'a agréablement surpris par son autonomie. J'ai eu une autonomie théorique à un moment X. C'était au mois d'août. C'est vrai, dans des conditions optimales, mais quand même, de 459 km d'autonomie, ce qui était incroyable. Je m'attendais pas à ça. J'ai pas de borne de niveau 2 chez moi. J'avais jamais utilisé la borne de niveau 2 lors de la recharge durant ma semaine d'essai. J'ai pu me débrouiller avec le 120 volts conventionnel niveau 1. Et ça a fait le travail. J'aurais pu opter pour le… C'est intéressant, ça, pour les acheteurs qui voudraient peut-être acheter ce genre de véhicule-là. Exact. Comme deuxième voiture, maintenant, j'ai vraiment plus de réticence pour y aller. Ça, c'est sans aucun doute. Ça fait que je trouvais que la Kia Niro, de ce point de vue-là, correspondait à ce qui avait rapport qualité-prix, luxe, tout ce qui est gadget, tout ce qui est option. C'était équipé au bouchon à un prix quand même raisonnable pour le marché de la voiture électrique. En deuxième position, bien là, il n'y a pas bien, bien de concurrence. Ce qu'on a pu accéder à ce genre de véhicule-là, c'était la Toyota Mirai à hydrogène que j'ai trouvé un véhicule que Toyota a vraiment quand même de l'audace parce que beaucoup de gens leur disent qu'ils vont se planter avec ce produit-là. Et puis, moi, je trouve que c'est un avancement dans la technologie propre. Moi, je pense que le diesel, on peut oublier ça. Puis je pense qu'un véhicule à hydrogène, surtout dans les camions lourds, serait tout approprié. Dans l'automobile, il y en a qui vont avoir des arguments, bien, la voiture électrique va être mieux. Tu as Mirai, là, pour un 5-600 kilomètres d'autonomie théorique, bien, c'est 5 à 6 minutes le temps de recharge pour mettre l'hydrogène dans les réservoirs. On est encore dans un film de science-fiction puis la voiture électrique à ce niveau-là pour ce qui est de la recharge. Oui. Fait que moi, je trouve que c'est une approche qui est intéressante de la part du constructeur Toyota. Ce n'est pas tous les chroniqueurs auto qui partagent mon avis, mais moi, je pense que c'est une technologie qui va aller de l'avant. Puis la Toyota Mirai de deuxième génération qui a été présentée au salon de l'auto de Los Angeles. Superbe voiture. J'ai très hâte d'essayer. Ça devrait arriver comme modèle 2021. Puis si on peut l'avoir, on va vous la présenter à la chaîne. Mon numéro un, c'est la Tesla Model 3 qu'on a essayé. Petit bijou technologique en termes, surtout de l'autopilot. Les geeks de gadgets d'informatique apprécieraient cette voiture-là. Tout se passe dans l'écran central. Oui. Fait qu'évidemment, si l'écran se plante, bien évidemment, votre voiture, je ne peux pas vous garantir qu'est-ce qui va se passer après. Mais il faut avouer que le produit jusqu'à date, jusqu'à maintenant, c'est avérifiable. Fait qu'est-ce qu'à long terme, après plusieurs années, quand ces systèmes d'infodivertissement-là et d'écran-là vont lâcher, comment la voiture va se comporter sans cette aide-là. Mais l'autopilot, l'assistance autonome, la conduite autonome de la Model 3 m'a tout simplement impressionné. Ça m'a mis sur le dos. J'étais vraiment impressionné également par l'autonomie. C'est soulageant, conduire l'autopilote quand tu es dans le trafic. C'est ce que beaucoup de gens oublient. C'est pas juste que tu vas là pour la batterie, mais tu t'en sors de là pour la technologie. Exact. Fait que belle présentation de la Tesla, excusez, Tesla Model 3 que j'ai adoré. Voiture qui m'a impressionné. Évidemment, c'est pas pour toutes les bourses. Le modèle d'essai qu'on avait était à 82 000. Mais je pense que c'est une bonne voie vers un mode de transport propre. Surtout au Québec, on est à l'hydroélectricité. Et puis, j'ai adoré cette voiture-là du point de vue technologique et au niveau du design, au niveau des innovations de l'approche d'Elon Musk. Quels sont tes top 5, Chris? Moi, dans aucun ordre particulier. Je vais commencer avec la Toyota Camry 2019. C'est très rare, Ross, qu'un manufacturier qui est aussi fiable, peut faire un produit qui concurrence au niveau de la qualité de l'intérieur, de la qualité de l'extérieur, de la suspension, de la qualité des bancs. C'est vraiment une voiture top niveau. Et en plus, tu as une fiabilité incroyable. Moi, Ross, j'ai beau dire, je change beaucoup de chars. Je change tout le temps à mes chars. J'ai eu, mon Dieu, j'ai dû avoir quasiment 20 chars dans ma vie. Mais la fiabilité pour moi, c'est beaucoup. Pour moi, ça représente une qualité. La même chose qu'une belle apparence extérieure. Puis bravo à Toyota pour ce Toyota Camry-là. Je pense que c'est un ensemble complet chez Toyota. La Camry offre le design, la fiabilité, valeur de revendre. Complet. C'est très complet. C'est plus comme avant où est-ce que tu avais des compromis sur la qualité intérieure ou que ça coûtait peut-être vraiment trop cher. Ou que c'est vraiment bien, c'est bien ficelé. Mon deuxième choix, ça serait comme la Honda Insight. Moi, je ne suis pas green du tout, Ross, contrairement à toi. Puis c'est correct. Moi, par contre, c'est le fait que je trouve que c'est impressionnant que Honda a fait un produit que moi, je considérais aucun rabais gouvernemental, une économie d'essence vraiment bonne en ville, une voiture urbaine par excellence. Moi, les gens qui se magasinent, peut-être une Mazda 3 tout équipée ou une Acura ILX ou une Honda Civic tout équipée. Si vous avez les sous, c'est peut-être un choix intéressant. Je ne dis pas qu'ils clenchent la compétition, mais moi, c'est juste par rapport à ces compétiteurs hybrides. C'est mon premier choix qui est de loin. Ça fait que ça, c'est la Honda Insight. Il y a aussi une autre affaire, Ross, tu ne sens pas que souvent, quand tu conduis des véhicules verts, tu sens qu'ils ont coupé un petit peu à l'intérieur. Tu sens peut-être qu'ils ont coupé dans l'insonorisation. Pas trop de compromis à ce niveau-là. Il n'y avait pas de compromis à ce niveau-là. Puis le prix était quand même somme tout raisonnable. Numéro 3, c'est la BMW 330i. Quand j'ai fait l'essai de cette voiture-là, j'ai dit, bon, tu peux avoir une G70 avec le 3.3 litres turbo pour le même prix, peut-être voir moins que ça. Et puis, tu vas rouler bien plus vite. Il y a peut-être plus, tu as tellement plus de voitures. Mais on est dans le segment Premium, Ross. Et le look, c'est important. Le style, c'est important. On paye parce qu'on veut des choses faites avec du bon goût dans cette catégorie-là. Et je pense que BMW est quand même en avance sur tout le monde, de loin devant Mercedes et Audi. Et puis, Ross, tu as… Le sex appeal BMW, du point de vue extérieur, est très dur à battre à mon point de vue. Mais c'est toujours une question de goût. Les YouTubers pourront en juger. Mais c'est sûr que dans les trois Allemands, moi, mon coup de cœur va toujours chez BMW pour l'attrait visuel. Bien, la refonte, c'était assez, selon moi. Mais quelqu'un qui achète une G70, c'est bien correct et je vous comprends et il n'y en a pas de problème. L'autre voiture, c'était la Kia Sportage. Bonne grosseur, pas trop grosse. À l'intérieur, beaucoup d'espace. Une suspension qui n'est pas molasse du tout. Des bains, des bains, des bains écœurants, je te dirais, égales, sinon mieux que les Honda CR-V de ce monde. L'ergonomie facile. Vraiment aucun défaut. Je te dirais, à part la consommation d'essence, Ross, je te dirais, si vous êtes quelqu'un qui fait moins de 20 000 km par année, j'irais pour lui. C'est pas trop aggravant. C'est ça, exactement. Quelqu'un qui fait 40 000 km par année, pas sûr qu'il ferait mon top 5. Mais anyway, c'est ça. Vous êtes avisé. L'autre top 5, c'était le Hyundai Veloster N. Moi, je trouve que Hyundai a créé un produit tellement agréable à conduire pour moins de 40 000 $ et un taux de financement assez bas. C'est accessible pour les jeunes. Oui. Ce qui est très rare. C'est très rare. Souvent, les Honda Civic Type-R de ce monde sont un peu trop chers. Je ne suis pas en train de dire que c'est une Type-R, une compétitrice au Type-R, mais je suis en train de dire que tu as vraiment un beau look, un intérieur sport, une conduite sportive et vraiment un package vraiment bien arrondi. Ça freine bien. Et puis, moi, je pense qu'ils sont passés devant tout le monde, Ross. Pour l'alternative plus confortable, je dirais pour le GTI qu'on a aussi assigné. Oui. Très belle voiture également. Alors, c'est ça, nos top 5. Ross, moi, je ferais mention honorable au niveau des manufacturiers. L'année passée, je trouvais que Toyota avait démontré un avancé énorme. Moi, je te dirais pour moi, cette année, le manufacturier, on dirait qu'il ressort le plus pour moi, qu'il n'y a aucun produit faible, qu'il travaille sur leur faiblesse, qu'il améliore leur qualité. C'est Kia. Moi, tous les produits Kia que j'ai essayé cette année étaient très bons. Ce n'est pas juste parce qu'ils me passent des voitures, Ross. C'est parce que je ressens la qualité. Et d'ailleurs, on est en train de faire ça dans une Kia aujourd'hui. Exact. Ça fait que c'est ça, mes pensées pour 2019. Bien, c'est ça. Le consortium Hyundai Kia Genesis a le vent dans les voiles. Et puis, ça se ressent par la qualité des produits. Comme on disait, la présentation extérieure, qualité des peintures en progrès, présentation intérieure, de belles finitions, même de finitions égales à des produits beaucoup plus dispendieux. Avec certains aspects, oui. Avec des équipements, des fois, des voitures qui coûtent 10, 15, 20 000 $ ne sont pas aussi bien équipées que ce modèle-ci qu'on en aissait. Ils sont très agressifs. C'est sûr qu'ils vont déranger l'industrie automobile. Alors, quelques notes à propos de la chaîne. On est rendu à 5 800 abonnés. Ça augmente à tous les jours. On continue à faire des produits en anglais et en français. C'est quand même assez rare, ça, au Québec. Et puis, la formule, elle ne changera pas pour 2020. On continue à faire la même affaire. Ross m'amène ses voitures. Je les essaye. De temps en temps, j'en ai une. J'essaie de faire un produit toujours de plus en plus de qualité. Et c'est ça pour 2020. Et c'est tout. Alors, j'espère que vous continuez à nous écouter.